La France doit comprendre ce langage. Le langage est clair aujourd'hui. Vous dites que vous dépensez plus de 2 millions d'euros, je crois, par jour pour les opérations françaises en Afrique. 2 millions d'euros, c'est de l'argent. Aujourd'hui, nous nous disons, ok, écoutez, vous venez dépenser tout ça là, c'est trop. On vous libère maintenant. Allez-y. Allez-y, ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent de 2 millions d'euros par jour pour les opérations françaises en Afrique. Alors, pourquoi la France s'obstine ? Pourquoi la France s'entête ? C'est la question qu'on se pose. Les bases militaires ont trop duré. Les bases militaires, ce sont les bras armés de la France en Afrique. Alors, ça, il faut le savoir. Ce sont les bras armés de la France en Afrique. Et donc, aujourd'hui, la jeunesse africaine, vous ne pouvez pas venir occuper un pays comme ça avec vos forces. Ce n'est plus normal. À l'heure actuelle, ce n'est plus normal. Et je crois qu'il va falloir que la France comprenne très rapidement ce langage pour éviter que ça ne dégénère entre ses forces et le peu. Parce que c'est le peu. Ils sont sur leur territoire. Nous sommes sur notre territoire. Nous sommes en Afrique. Donc, la situation aujourd'hui était perpeste pour la France. Même si Macron dit que ce gouvernement est illégitime, il ne peut pas donner, il ne peut pas dénoncer même l'accord militaire. Il ne peut même pas dénoncer l'accord militaire. Et que quand vous les voyez sur leur chaîne, on continue de présenter le gouvernement déchu comme le gouvernement légitime. On leur accorde des interviews, on leur fait des choses, on leur fait croire que... Mais je crois que c'est une peine qui est perdue. Aujourd'hui, nous, comme aussi la société civile au Togo, nous sommes parfaitement en accord avec nos collègues de M63, M62, pour que les forces françaises puissent partir. Les forces françaises doivent partir parce qu'elles n'ont plus rien à faire. Pendant longtemps, elles n'ont pas séduit. Que vous reprochez-vous clairement ? Qu'est-ce que vous reprochez aux forces françaises ? Les forces françaises, ces forces françaises, quand vous les prenez même depuis le Mali, le Burkina, pour venir, qui sont des forces pour contrecarrer, pour combattre les djihadistes, on a vu le fiasco. On a vu le résultat, l'échec est cuisant. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas venir occuper. Et ces bases françaises-là sont là comme si c'était des territoires conquistés, comme si c'était des ambassades infranchissables. C'est des murs infranchissables que la France vienne déposer sur notre continent. Bon, donc que ce soit Djibouti, que ce soit Libreville, que ce soit Abidjan, que ce soit où encore ? Je crois qu'au Tchad, je crois quand même que les forces françaises doivent quitter le continent parce qu'elles ne servent à rien. C'est vrai, elles sont là pour protéger les multinationales françaises, elles sont là pour protéger des décisions françaises, elles sont là pour protéger peut-être les amis dictateurs en Afrique. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. La France, c'est l'heure. Elle ne peut plus aller provoquer. On ne peut plus acclamer la France. Je me rappelle, quand on était enfant, on acclame, quand on dit France, quand on dit la France, on acclame. Aujourd'hui, on ne peut pas acclamer la France parce qu'elle, on la connaît aujourd'hui. Elle nous a fait du taux. C'est vrai quand même que nous aussi, nous sommes responsables. La France pourrait-on dire, est-ce qu'elle est responsable de tout notre sous-développement à 100% ? Non, on ne peut pas le dire aussi. Nous sommes responsables. Puisque aujourd'hui, ce ne sont pas les Français qui sont au pouvoir. Ce ne sont pas... Entre-temps, il y avait des préfets. C'était des préfets du cercle qui étaient des Français. Aujourd'hui, on n'a plus quand même ces préfets. Même si, bon, ceux qui sont là, on les appelle les préfets de la France, ils sont des citoyens africains qui sont au pouvoir. Et c'est eux qui font le jeu de la France. Et la France en sait. Bon, donc, les forces françaises doivent partir, doivent quitter non seulement le Niger, le Tchad, la Côte d'Abidjan, Libreville, Djibouti, les forces françaises doivent quitter. Nous sommes indépendants. Nous avons nos armées. Nos armées peuvent faire le travail. Merci beaucoup. Robert Kossigan, que tu es... Je le disais tout à l'heure, le M-102 est contre toute présence française sur le sol nigérien. Vos réactions ? Oui, si je m'en tiens à ce que l'ancien président français Nicolas Sarkozy a dit la fois dernière lors de son interview sur une chaîne de son pays, il a reconnu que la durée des forces françaises dans les différents pays en Afrique est le nœud du problème. Et donc, si un politique de son rang reconnaît qu'il est temps que les forces françaises puissent regagner leur pays, je crois quand même qu'il va falloir que d'elle-même, la France rapatrie ses soldats. Parce que nous sommes indépendants. On ne peut pas aussi trop aider son fils ou son protégé ou son ami en prenant le devoir des combats. Il va falloir qu'un jour, il sache lutter. Il va falloir qu'un jour, il sache assurer lui-même sa sécurité, sa défense et tout. Je pense que l'armée française est là dans un autre rôle que la protection de nos pays et la sauvegarde de nos intérêts. Et donc, il est temps que la force française puisse retourner en France pour aller aider peut-être les leurs à bien sécuriser la France. Les Gilets jaunes et les autres. Et donc, c'est vrai que nos armées ont été bâties dans la grande majorité par l'armée française. C'est vrai, nos grands officiers ont été formés à leurs écoles. Maintenant qu'il y a eu cette formation-là, alors qu'on leur permet alors de dérouler sur le terrain ce qu'ils ont appris et qu'eux, ils rentrent chez eux. Maintenant, là, il n'y a pas de problème pour ça, mais je voudrais que leurs manifestations, leurs exigences cadrent avec les droits humains, qu'on ne s'en prenne pas à eux physiquement et que ça soit une demande à laquelle l'État nigérien alors puisse accéder et que l'État français prenne le devant pour rapatrier. Il n'y a pas de problème pour ça. Les Africains sont si majeurs pour défendre leur pays, pour sécuriser.